On va passer à Moundir qui a fait énormément réagir au Simon Moundir hier. Hier, on recevait Elisabeth Lévy, dont les propos avaient fait beaucoup parler le matin. Et ensuite, c'est Moundir qui a fait parler. Donc c'est vrai qu'il a voulu lire une lettre. C'est la première fois que j'entends quelqu'un lire une lettre dans cette émission. C'était magnifique. Raymond l'a fait aussi. Je l'ai appris à Renan Luce. Une lettre dans laquelle Moundir revient sur l'histoire des musulmans en France. Et cette lettre a fait énormément réagir. On va en parler dans un instant avec Juliette Brien, ce qui est avec nous. Regardez si vous n'avez pas vu Moundir hier. Ça, ça a fait beaucoup parler. Ce que vous avez dit, effectivement, c'est à vomir. Nous, musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en trois jours. Nous sommes allés au front avec des prières qui, visiblement, ne dérangeaient personne à cette époque-là. Pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri et qu'une infine minorité de héros résistait difficilement tant la délation sévissait. En juillet 1944, nous, musulmans, Mme Lévy, on s'excuse car nous sommes allés jusqu'à les accueillir et les protéger dans notre pays d'origine. Pour finir, Mme Lévy, vous qui êtes essayiste, il y a quelqu'un qui s'appelle Albert Camus, que j'aime beaucoup. Et il dit que la bêtise insiste toujours, alors il faut laisser parler. Voilà. Juliette est avec nous, Juliette Briens, directeure de la communication magazine L'Incorrect, influence seuse, patriote. Merci d'être là. Vous avez pensé quoi de la lettre de Moundé hier ? Elle m'a beaucoup choquée. Déjà, j'ai trouvé le ton assez désastreux. C'est-à-dire que quand on demande à une dame qui s'appelle Lévy et qui vient en plus de visionner 45 minutes d'images atroces sur les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, si Dachau et la Gestapo, ça lui dit quelque chose, je vais vous dire que c'est légèrement sordide. Mais au-delà de ça, du ton général, tout était faux quoi. Tout était faux pratiquement, ou en tout cas que la quasi-totalité était faux. Alors, les musulmans ont sauvé la France. Je suis désolée, mais il faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allés à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les deux guerres mondiales. Sur les deux guerres mondiales. Donc ces gens sont venus et sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Donc les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui ? Mais vous crachez sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5 % en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord ? Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Donc ce n'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les alliés. Je poursuis. Quand vous dites que les Français ont réparé... Pareil, les musulmans ont réparé la France pendant les 30 glorieuses. Mais pendant les 30 glorieuses, au pic, les étrangers dans le BTP, ils représentaient 30 %. Et parmi ces 30 %, la majorité étaient des Italiens et des Portugais et des Espagnols. Et les maghrébins, donc les musulmans, ne représentaient en tout que 6 % des gens dans le BTP à l'époque des 30 glorieuses. Donc c'est pareil. Qui est-ce qui vous a appris que les musulmans ont reconstruit la France alors que c'est faux ? Et la dernière chose, et après j'arrête, quand on parle d'histoire, c'est bien. Vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire. Et vous avez, par exemple, vous avez cité l'imam de la mosquée de Paris qui, effectivement, aurait sauvé des Juifs, aurait abrité des Juifs. Mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Parce que, alors déjà, on ne vous a jamais demandé de vous excuser. Ça, c'est la première chose. Personne ne vous a jamais demandé de vous excuser. Et puis, vous avez été très sélectif. Parce que vous n'avez jamais parlé. Par exemple, des 200 000 musulmans en uniforme allemand qu'on a recensé en 1943. Vous n'avez jamais parlé des divisions de SS entières composées de musulmans dans les Balkans. Vous n'avez pas parlé du moufti de Jérusalem qui avait des relations très étroites avec Hitler. Et qui a empêché des milliers de Juifs des pays de l'Est de s'exiler, de fuir en Palestine pour éviter les camps. Et vous n'avez pas dit que dans tous les pays arabo-musulmans en ce moment, Mein Kampf est un best-seller qui se vend extrêmement bien. Bien plus. Ce n'est même pas comparable que dans les pays occidentaux. Et vous l'avez balayé d'un revers de main. Jamais écoutez Elisabeth Lévy quand elle vous a dit que depuis 30 ans, voire plus, tous les morts, tous les morts juifs tués parce qu'ils sont juifs, l'ont été par la main de musulmans. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une simple vérité. Koulibaly, Mera, tous nos attentats, Myriam Knoll, Sarah Halimi, on pourrait en citer plein. Et vous ne pouvez pas m'en citer un qui n'a pas à voir avec l'islam. Mais donc, voilà, et encore une fois, Elisabeth Lévy, que vous avez agressée sans raison, n'avait jamais dit que tous les musulmans étaient antisémites. Elle a dit qu'il y avait un problème de surreprésentation en ce moment dans l'islam avec l'antisémitisme. Et c'est tout. Voilà. Mouindir, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je trouve ça toujours très intéressant d'être jugé par l'extrême droite. D'accord, merci. Si vous avez que ça à répondre... Je finis. Je finis. Mais tous les deux, je vous prends. Il n'y a aucun problème. Alors moi, je suis responsable de ce que je dis. Tous les deux, c'est qui ? Mais je ne suis pas responsable. Attends, tu dis quoi ? Tous les deux, c'est qui ? Moi, parce que j'ai fait... Tous les deux, je vous prends. Pour le moment, il y a quelqu'un qui te parle. Toi aussi, je te prends. Donc, pour le coup, moi, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent. Donc, je parle en connaissance de cause. Je parle d'une certaine histoire qui a eu lieu. Visiblement, on n'est pas d'accord là-dessus. En temps normal, je ne me mélange jamais avec l'extrême droite. Je ne vous connaissais pas. Je suis allé voir effectivement ce que vous faisiez. Je suis tombé sur votre profil Twitter. D'accord ? Et là, je lis. En plus, vous likez. Vous avez liké ça ? Donc, d'un de vos fans. Elle a un plateau d'arabes en face d'elle, des islamistes. Car oui, la majorité des musulmans en France est islamiste. C'est une minorité qui ne l'est pas. Bon, ça, c'est là-dessus. Et ensuite, il y en a un autre qui dit... Et vous avez massacré les nôtres lors des attentats. Et vous massacrez les nôtres chaque jour. Pour en revenir à ce que vous me disiez vis-à-vis de Mme Lévy... Attends, là, vous me parlez de Twittos. Je n'ai pas l'envie. Je viens de vous faire une diatribe entière. Vous n'allez répondre à rien. Je suis juste d'extrême droite. C'est tout ? Non, mais attendez. Vous me dites que j'ai agressé Mme Lévy. Mais vous me parlez de Twittos que je ne connais pas. Est-ce que je peux finir ? Oui, oui, allez-y. Répondez-lui à ce qu'elle dit. Je réponds à ce qu'elle dit. Je suis en train de dire que... Vous me dites que j'ai agressé Mme Lévy. Je n'ai absolument pas agressé Mme Lévy. J'ai répondu justement à une attaque qu'elle dit en disant qu'elle stigmatise les musulmans qui sont tous antisémis. Elle n'a pas dit ça. Bien évidemment. Elle n'a pas dit ça une seule fois. Elle a dit que la majorité des fois où les juifs se sentaient en danger, ça revenait d'actes qui venaient de gens musulmans. Et après, elle a dit trois fois pendant le plateau qu'elle répétait encore une fois que tous les musulmans n'étaient pas antisémites. Elle est loin de là. Et que c'était une minorité. Absolument pas, madame. Elle l'a dit. Je suis d'accord. Mais si, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est juste des faits. Non, mais c'est Moundir, c'est factuel. C'est défi. Elle l'a dit, elle l'a dit. C'est bizarre qu'on n'entend pas les mêmes choses. Vous n'avez répondu à aucun de mes arguments que je viens de vous exposer ce soir. Vous m'avez juste répondu que j'étais d'extrême droite et vous m'avez sorti des tweets de random que personne ne connaît. Madame, c'est vous. C'est votre profil, madame. Mais c'est moi qui ai écrit ça. Je n'ai pas dit que c'était vous qui avez écrit ça. Vous avez liké. Vous avez répondu pas sur le reste. Sur le reste, ça prouve qu'il y a des Algériens, des indigènes qui sont venus combattre. Oui, c'est parce que vous avez dit. Vous avez dit que les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français collaboraient. C'est ça que vous avez dit. Vous avez craché sur toute votre mémoire et tous nos morts. Non, madame, je n'ai pas craché. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas la même. Je suis en train de vous dire qu'il y a effectivement des indigènes musulmans qui ont, au péril de leur vie, Mais personne ne gagnait ça, jamais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Laisse-moi te dire, parlez. Non, parce que je voulais parler. Je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je dis tout simplement que ceux qui rêvent qu'il y ait une opposition entre les Juifs de France et les musulmans de France, c'est à eux de quitter la France. Tout simplement. Pardon ? Quoi ? C'est aux Français de quitter la France ? Non, je suis en train de dire que ceux qui rêvent que les Juifs et les musulmans s'entretuent, c'est eux qui n'aiment pas la France. Tout simplement. Ce n'est pas la France que je connais. Mais qui rêve de ça ? Vous êtes à côté de la plaque. Je ne suis absolument pas à côté de la plaque. Je ne suis absolument pas à côté de la plaque. Vous me répondez à ça, Julien ? Je réponds qu'il ne me répond à rien. Je ne sais pas à quoi répondre. Je vous ai répondu. Vous avez répondu à rien. Je n'ai jamais dit que je voulais que les Juifs et les musulmans s'entretuent. Non, mais moi, c'est moi qui vous dis ça. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de tiraniers, mais vous avez dit que les musulmans ont sauvé la France alors que les Français qu'on l'apportait. Mais ce n'est pas forcément qu'on je dit que les musulmans... Mais assumez ! Bien évidemment, madame, est-ce que je peux finir ? On vient vous écouter à l'instant. Et j'ai dit que vous n'aviez pas agressé. Vous avez dit que vous avez plusieurs objectifs. Je n'ai absolument pas agressé. J'ai été sur un ton courtois. Je n'ai absolument pas levé ton. En lui disant, Dachau, alors Dachau, tu connais la juive ? Non, 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 je n'ai pas dit ça comme ça. Remettez. Lorsque je dis, si vous êtes fiers de vous, c'est tant mieux. Vous comprenez les réactions qu'il y a eu ? Il y a eu des bonnes réactions et il y a eu des mauvaises réactions sur ce qui s'est passé hier ? Sur la phrase d'Elizabeth Lévy ? Non, non, de ce qui s'est passé hier. Oui, moi je comprends. J'ai été outrée. Ah oui ? J'ai vu que vous aviez tweeté là-dessus. Vraiment, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Parce qu'en plus, elle est venue, je trouve, dans une démarche très honnête et sincère où elle voulait vraiment faire part d'un mal-être. et c'est le mal-être de la communauté juive en ce moment. La mienne était aussi... Et son mal-être, il est justifié ou pas ? Alors ça, je vous laisse l'apprécier. Moi, je pense que oui. Elle venait de visionner mes 45 minutes d'horreur. Elle avait encore la main qui tremblait, ça se voyait. Et elle s'est fait, mais traiter de tous les noms sur ce plateau de racisme, d'islamophobe, etc. J'avais dit qu'elle était raciste. Parce qu'elle mettait une inquiétude et une inquiétude qui est d'ailleurs beaucoup partagée par les juifs qui s'exotent. Par exemple, vous n'avez jamais dit non plus qu'il y a eu un exode de 800 000 juifs de tous les pays musulmans qui sont partis pour leur vie. J'ai parlé deux minutes, madame. Pardon ? J'ai parlé deux minutes. Vous avez écrit une lettre où vous auriez pu la plure. Non, mais justement, je l'ai dit. Non, mais pas du tout. Attendez, laissez-moi finir. Donc moi, j'ai que deux minutes. Donc je dis ce que j'avais à dire. Ce que j'ai dit était sincère, vrai. Tout simplement, à partir du moment où effectivement, il se passe des choses en France... Pourquoi tu rigoles, frère ? C'est lui. J'ai fait mon sort. Là, j'ai fait quoi ? Tu sors et meurs, je n'ai rien fait. Allez, sors. Oui. Allez, vas-y, nous on te dire. Non, laisse tomber. Non, non, mais vas-y, vas-y. Non, mais laissez-moi te dire. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, nous on te dire. C'est bon, il y a Gilles qui voulait parler. Vas-y, vas-y. Vous vous sentez mal, hein, aussi ? Non, pas du tout. Non, mais non. Je me sens un peu à coup de... Non, non, je suis très bien. Non, non, je suis très bien. Je suis très, très bien. Je suis très, très bien. Vous assumez, donc ? Mais non, mais ce que j'assume pas, ce que j'assume pas, madame, je ne vais pas vous répondre par ou par non, pour vous faire plaisir. Ce que j'assume pas, madame, c'est que vous êtes en train de dire que j'ai un victimisé, madame Lévy, alors que j'ai été courtois. En fait, vous savez, en parlant de victimes, il y a 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre et on a l'impression... Oui, il y en a 2160 millions. Il y a 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre et si on vous écoute, on a l'impression que les victimes, c'est des musulmans. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Ça, c'est votre interprétation. Mais vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Vous aimeriez que ça... Hier, vous nous avez fait à mille larmes, enfin, c'était des larmes. À mille larmes, vous étiez là en train de nous expliquer comment les musulmans étaient des héros et des victimes. Juliette, si je peux me permettre de parler pour Moundir. Moundir, en fait, ce qu'il voulait dire, je pense, hier et ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est que lui, il ne veut pas que, comme l'a dit Gérard Darmanin, que le conflit s'exporte ici et que lui, il n'a pas envie que ce soit la guerre entre les musulmans, les juifs, entre ses potes, entre sa famille, puisqu'il a de la famille. C'est ce qu'il a voulu dire Moundir. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. C'est pour ça que je dis ceux qui veulent opposer... C'est ça que je voulais dire ? Bien évidemment. Et ceux qui veulent opposer les juifs de France et les musulmans de France... Mais personne ne veut les opposer. Non, madame. Pardonnez-moi. Mais les musulmans, ils ne sont pas exemples de toute remise en question et de toute humilité. Ce qui se passe actuellement, on veut opposer deux communautés qui s'entendent très très bien. Non, mais pas du tout. Si, madame. Mais ils ne s'entendent pas très bien. Mais vous n'êtes pas sur le terrain. Arrêtez de dire qu'ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très mal en ce moment. On s'entend très très bien. Il faut voyager un petit peu. Mais c'est fou. On s'entend très bien en tout cas. On s'entend... On s'entend très bien en tout cas. On s'entend... On s'entend très bien en tout cas. Si, j'ai dénoncé. J'ai dénoncé. Et je fais du terrain également. C'est la moindre des choses. Je ne vais pas vous dire bravo. C'est la moindre des choses. Mais je ne suis pas en train de vous dire bravo. Alors ? Bon, ben alors. Mais arrêtez de me dire qu'il n'y a aucun problème entre les juifs et les musulmans en ce moment. Enfin, ça s'en relève vraiment. Il y a un grave problème à Gaza et en Israël. Et sinon, pas du tout. Donc les 1500 actes depuis... Je ne suis pas en train de légitimité. Il y a des actes et il faut les condamner. Et il faut les punir. Mais maintenant, l'ensemble des juifs français et l'ensemble des musulmans français s'entendent très, très bien. Moundir, sur la phrase d'hier, tu te sens pas mal à l'aise ? Sur laquelle ? Le fait de dire à Elisabeth Lévy... Dachau. ...de demander à quelqu'un s'il connaît Gestapo et Dachau. Juste cette phrase-là, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, je te réponds. Oui. Parce que tu me fais le même coup qu'avec l'imam. Lorsque je dis à Elisabeth Lévy... Madame... Elisabeth. Elisabeth, pardon. Elisabeth Lévy. Lorsque je lui dis est-ce que Dachau, ça vous parle ? C'est parce que ça me parle. D'accord ? Voilà. Je pense que ça lui parle beaucoup aussi. Quand on s'appelle... Mais là, ça me parle. Mais là, effectivement, tu viens de hausser... A Dachau. Tu viens de hausser la tête. Ça prouve que finalement, tu me crois pas. Mais je suis en train de te dire que quand je parle de Dachau, ça me parle. Et les camps de la mort, ça me parle. Non, je dis pas que ça te parle pas. Non, mais moi, c'était ça. Quand je lui dis est-ce que ça vous parle ? Parce que j'aurais pu lui dire... Ce que je voudrais t'entendre dire, c'est que c'est pas très amoureux de dire ça à Elisabeth Lévy. C'est ça, si tu veux qu'elle était perçue. Jacques, j'aurais pu dire est-ce que ça vous parle comme moi, ça me parle ? Peut-être que ça t'aurait arrangé, c'est ça ? Le dire comme ça, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça comme ça que je voulais dire. Daniel, tu souffles un peu depuis tout à l'heure. Pourquoi ? Non, alors, j'ai juste soufflé parce que je me suis dit mince, il part très très mal l'accusé tout de suite d'extrême droite avec ce qu'elle a dit. Bien sûr. Avec beaucoup de vérité. Voilà, c'est pour ça. Donc, si tu l'as mal pris, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Je ne l'ai pas mal pris. En revanche, je trouve que tu as été prêt. Je crois à ta sincérité. Je crois en ta sincérité. Il n'y a pas de problème. Je pense que hier, ce que tu as fait, c'est exactement ce que tu reprochais à Elisabeth Lévy, qui pose un vrai problème. Ça se discute, mais elle pose un vrai problème en disant qu'il y a un problème d'antisémitisme avec les musulmans. Il n'y a pas que les néo-nazis de la Seconde Guerre mondiale et Jean-Marie Le Pen qui posent un problème en ce moment d'antisémitisme. C'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Elle a choqué hier, mais c'était bien qu'elle choque. Et toi, tu lui disais qu'elle globalisait et que tous les musulmans étaient antisémites. Et là, tu fais exactement pareil dans ta lettre. Tu as fait exactement pareil. Nous, musulmans, on a sauvé la France pendant que la majorité des Français collaboraient. Tu fais exactement la même chose que ce que tu reproches à Elisabeth Lévy. j'ai été à l'inverse. J'ai été à l'inverse. Quand je dis nous, musulmans, on s'excuse, c'est justement pour dire que tous les musulmans en France ne sont pas antisémites. Et la France n'est pas tombée en trois jours. Pardon ? La France n'est pas tombée en trois jours. Ni en quatre. D'accord, mais vous avez dit la France est tombée en trois jours. D'accord, mais ni en quatre. Le blistrick, c'est juste une guerre rapide. Oui, c'est une guerre rapide. C'est une action militante, mais la France n'est pas tombée en trois jours. Peu importe. D'accord ? La drôle de guerre, elle a duré huit mois. En tout cas, ça ne fait pas des musulmans, ça ne fait pas des français de confession des musulmans qui ne sont pas antisémites. Rien à retenir de vrai dans tout ce que vous avez dit de toute votre diatribe d'hier. Et pourtant ? Pourtant, vous l'aviez écrite. Et pourtant ? Vous l'aviez écrite. Vous voyez, moi, je n'ai même pas de notes. Et pourtant, il y a un élément qui est vrai, c'est que la grande mosquée de Paris a sauvé 1730 de juifs. Il y a cet imam, oui. Mais tu vois, c'est donné. 1730 de juifs pendant les quatre ans. D'ailleurs, je ne suis pas en train d'essayer de minimiser les bonnes actions des musulmans qui sont morts pour la France ou qui se sont battus avec vérité pour la France. Mais ce n'est pas du tout mon projet. Par contre, vous, vous avez effacé tout ce qu'on fait. Non, madame. J'ai un profond respect pour la résistance et j'ai un profond respect pour tous ceux qui sont morts et pour tous ceux qui sont morts sur la France. Qu'est-ce qui se passe, Juliette ? J'ai dit, sur les plaques commémoratives dans les villages, il n'y a pas écrit « Moundir » 100 fois. C'est bête ou quoi ? Vraiment, non. Je vous dis que les musulmans ont sauvé la France. Moi, je ne vois pas beaucoup de Moundir pour les plaques commémoratives. Encore une fois. Vous en déplaise, alors ? Redescendons. Et il ne s'agit pas encore une fois de minimiser les actes héroïques des musulmans qui sont morts pour la France. Vous, par contre, vous avez effacé toute notre histoire d'un coup. Pas du tout, madame. On leur crache le dessus des Français pour la mort. Pourquoi votre histoire ? Mais votre histoire, c'est la mieux aussi. Ça va pas bien. Votre histoire, c'est mon histoire aussi. Franchement, c'était abject. Je vous le dis, c'était abject. Et ça a vraiment choqué tout le monde. Et moi, j'avais la mort de jouer, j'en étais mal à l'aise. Vous ne représentez pas tout le monde. J'en étais mal à l'aise de voir la télévision. Vous ne représentez pas tout le monde. Elle ne savait même pas quoi dire. Ne parlez pas à sa place, s'il vous plaît. Ne parlez pas à sa place. Franchement, vous lui devez des excuses. Gilles, je vais dire un truc. Non, mais je suis un peu dégoûté par madame, mais respectueusement, parce qu'on prend un tour d'histoire de votre part qui émane effectivement d'une partie de l'extrême droite qui est extrêmement vindicative contre les musulmans. C'est ce que j'ai dit d'extrême droite. Et d'autre part, la seule erreur de Moundir, ce sont les chiffres que vous avez repris. D'accord. Mais là, vous êtes en train de faire ce que fait madame Lévy. Non, mais vous êtes en train de faire ce que fait madame Lévy. C'est-à-dire qu'en fait, vous minorez totalement le rôle des musulmans pendant la guerre. Vous êtes en train d'effacer, vous, l'histoire des musulmans en France. Mais si, c'est ce que vous faites, vous savez très bien que derrière l'habileté... Vous minorez les ex-musulmans dans le féritisme, alors. J'ai même pas dit un mot. Derrière l'habileté de votre rhétorique, il y a les 100 000 musulmans, on les efface. Les Marocains qui ont libéré la Corse en 1943, on s'en fout. Vous êtes en train de balayer l'apport et l'impact des musulmans en France au nom de vos croyances. Et ça, c'est dégueulasse. Ce que vous faites à Moundir, c'est dégueulasse. Je dis l'inverse. Non, non, non. Ça, c'est faux. Je l'ai répété au moins trois fois. Il ne s'agit absolument pas de minorer les actes héroïques de tous ces musulmans qui sont morts pour la France. Répétez, répétez trois fois. Et là, vous me dites, vous minorez. OK, bon, alors. En fait, j'ai rien à vous dire, monsieur. Oui, parce que vous niez, vous niez. Vous niez, c'est sur les musulmans. J'ai juste dit ma vérité et une vérité factuelle parce que, contrairement à monsieur, je connais mon histoire. Et puis, c'est tout, quoi. En fait, j'ai rien dit d'extrême droite. Rien. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à part ça ? Tout est faux dans ce qu'elle dit, Cyril. Elle manipule tout. Elle prend trois chiffres. C'est une phraseologie d'extrême droite. Elle va dire bientôt. Elle a minimisé totalement le rôle des alliés pendant la libération. C'est-à-dire que pour vous, ce sont les Français qui se sont révoltés contre l'Allemagne. J'ai dit les Français, les alliés. Vous n'avez pas écouté. Vous avez cité les chiffres des collaborationnistes. 100 000, on est d'accord, entre 2 et 5 %, mais ce sont les alliés qui nous ont sauvés. Mais si, mais vous savez très bien, vous réécrivez l'histoire à l'aune de vos croyances. Mais ce n'est pas les musulmans qui nous ont sauvés non plus. Mais ce n'est pas plus les musulmans que les non-musulmans, mais ce n'est pas moins les musulmans. Je te trompe sur un point, c'est que c'est les réseaux catholiques qui étaient les plus puissants via tout ce qui était en place, les écoles, les religieux, etc., bien plus que d'autres confessions. Ça, c'est une réalité. Tu voudrais bien dire pour finir ? Non, mais pour finir, voilà, je suis venue dire ma vérité, défendre Elisabeth Lévy aussi parce que, vraiment, j'ai été touchée par le traitement qu'elle a reçu ici et que j'ai trouvé totalement injuste. Qui lui a manqué de respect ici ? Et voilà. Et donc, pour terminer... Thierry l'attends. Qui lui a manqué de respect ici ? T'étais là. Qui lui a manqué de respect ici ? Alors, je vais vous dire. Qui lui a manqué de respect ? Qui lui a mal parlé. Nous, quand on était sur le plateau, Elle s'est fait raciste et d'islamophobe. Je sais pas, c'est pas un manque de respect. Ce qui a été ressenti, c'est qu'il y avait une meute contre elle, contre Elisabeth Lévy. C'est ce qui a été ressenti entre vous. Il y a que ceux qui étaient contre elle qui ont parlé. Exactement, c'est ça. Parce qu'Elisabeth, elle est tellement, mine de rien, elle est tellement forte que j'ai dit, voilà... Elle s'est pris islamophobe et raciste dans la tête, quand même. Voilà. J'ai jamais dit qu'elle était islamophobe. Il y a eu l'impression qu'il n'y avait que des gens qui étaient contre Elisabeth Lévy. Mais comme j'ai fait parler que ceux qui étaient contre Elisabeth Lévy, parce que forcément, Elisabeth Lévy, elle essaie de se défendre toute seule. C'est important que tu dises. On pourrait rendre hommage à tous les Marocains, les tirailleurs sénégalais, les Spahis, les Algériens qui ont contribué à sauver la France. Comment répondent à ça ? Arrêt-y, on le fait tout le temps, c'est bon. C'est ce qu'elle vient de dire. On le fait tout le temps, c'est bon. Merci. Allez, merci à tous. Allez, tout de suite, c'est Laurent Gérard sur C.I. Merci. On leur rend hommage tout le temps.